Restez connectés par internautes, les amis de la presse, Paris, Bruxelles, partout, dites-vous, Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique, Nga, Afilorana, Kanyango. Je suis fan de tout, je suis la cadette de la presse congolaise, je crois qu'il est déjà trop bon, je vous abonnez-vous déjà massivement, dès qu'on est venu TV45, il n'y a pas eu mon rôle de kick-up, le millionnaire, donc lui c'est mon patron. Désormais, il n'y a pas eu monلى sur www.dkcommunos.com, hein, parce que tu as dépitais ça, c'est des mill became, les millions, on va dire, tu l'as pas beau, moi je suis trèsille, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Congolais et vous tous qui nous suivez partout dans le monde Je fais mes salutations à mon boss de Kikapaya A l'équipe technique Château, le métier noir Et à Sabin Konga qui est dans l'équipe technique Aujourd'hui nous allons parler encore une fois de Jésus Christ Parce que notre chaîne Dekakongo TV N'est pas seulement une chaîne qui parle de la musique Qui invite des comédiens Mais aujourd'hui encore pour une deuxième fois Nous avons invité un grand serviteur de Dieu Bonsoir Pasteur Bonsoir, merci beaucoup, c'est gentil de votre part Merci J'aimerais que Pasteur vous puissiez vous présenter vous-même Je m'appelle le pasteur Joël Loukaya Donc je suis de la mission mondiale de la révélation Et l'église que nous avons installée Qui est sur place s'appelle Bethlehem Ephrata Voilà, nous sommes à Bandalungwa Pratiquement entre dans les... vers Ingasuka Donc c'est à Bandal, vers le bas dans le quartier Le Boudi C'est là que nous faisons nos cultes Et c'est là où nous nous réunissons de temps en temps Le mardi, le jeudi et le dimanche Si à part d'autres programmes, des grands programmes que nous faisons D'enseignement, de séminaires Donc on est là, on est pour édifier les enfants de Dieu Voilà Merci beaucoup Pasteur Moi je vous dis merci d'accepter notre invitation Parce que là il faut dire ce qui est vrai Il faut dire ce qui est vrai Bon, c'est que moi je ne comprends pas Il y a beaucoup de pasteurs dans notre pays Qui ont peur de passer à l'émission Je ne sais pas pourquoi ils ont peur des questions Mais merci beaucoup à vous Pasteur Parce que vous avez accepté de venir Répondre à notre invitation Mais Pasteur, on a beaucoup de choses à dire Donc j'ai beaucoup de questions à poser Des questions vraiment qui créent panique Vraiment au Congo La première question, je vais d'abord commencer par vous demander Qui est vraiment Jésus-Christ ? Merci pour cette grande question C'est la question capitale de notre vie d'ailleurs Jésus-Christ, c'est l'émanation du Père Comment je peux te dire ? Donc Dieu, n'est-ce pas ? Parmi les hommes Et c'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel Et vous vous rappellerez A ceux-là qui connaissent un peu les Écritures Dans les livres des Haïts La Bible dit Un fils nous est né Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et on l'appelera Admirable conseiller On l'appelera Père éternel Donc Et Donc On a défini Complètement Le nom On l'a identifié par Ce grand nom Que je suis en train de dire Au fur et à mesure Quand nous en avons parlé Vous allez voir Le grand nom de Jésus Et c'est parce que C'est le sauveur En dehors de lui Il n'y a pas d'autre nom C'est le nom de Jésus Qui nous sauve Et la Bible lui-même Le démontre A travers ses Écritures De sa naissance Il n'y a personne Sur cette terre Né comme Jésus Nous sommes tous nés De Père et des Mères La Bible dit Que le Jésus-Christ Est né Poussé par le Saint-Esprit Dans le ventre D'une femme Posée par le Saint-Esprit L'ombre du Saint-Esprit Était sur elle Et la Bible déclare même Que cet enfant S'appellera Emmanuel Donc le Saint-Esprit C'est le Saint Donc Quand il est sorti De devant de sa mère Donc Il n'est pas comme Tout homme Tous les prophètes Qui sont sortis Sur cette terre Seul Jésus A cette identité-là Et Il est Dieu Voilà En conclusion Merci beaucoup Pasteur Là je crois Mon boss Duki Kapaya A compris vraiment Qui est Jésus-Christ Mais Il y a une chose Que nous voulions Vraiment savoir Est-ce la façon Que Jésus-Christ Est né Parce qu'il n'est pas né Comme nous Comme vous venez de le dire Est-ce que c'est la fait Que Jésus-Christ est Dieu Parce qu'il y a Il y a d'autres Il y a d'autres gens Qui disent Que Jésus-Christ N'est pas Dieu Mais Jésus-Christ Est fils des dieux Il y a d'autres Il y a d'autres qui disent Que Jésus-Christ Est prophète Il est Dieu Il est fils des dieux Il est prophète Là franchement On ne comprend pas Vraiment Merci beaucoup Vous savez Dans la Dans la révélation De la parole Il y a des niveaux Des niveaux De la compréhension Spirituelle Pour certains Même Christ A posé Cette même Question Parmi ses apôtres Il dit Qui Pensez-vous Que je suis Et je crois Que beaucoup Parmi eux Ont tâtonné Parce que A ce niveau là Ils n'avaient pas Encore compris Et Vous allez comprendre Qu'il est Il est appelé Prophète Parce qu'il doit porter Toute forme D'identité Prophète Vous savez Quand on parle même De l'église L'église de Dieu Qui a cinq ministères Il y a le prophète Il y a le pasteur Il y a l'apôtre Il y a le docteur Il y a l'évangéliste Donc Jésus-Christ En lui-même Il a ses cinq ministères Vous savez Il a ses cinq ministères Ça veut dire Quelque part Quand il parlait Les gens le trouvaient Comme un prophète C'est pour ça On l'appelait prophète Mais il est allé Plus que ça Parce que c'est lui Qui donne le ministère Donc quelque part Un jour Dans le Quand la Bible dit Qu'ils étaient Qu'ils étaient avec Un des apôtres Qu'on appelait Thomas Parce que Thomas N'était pas là Quand Jésus-Christ Est ressuscité Et venu Vers ses frères Pour leur parler Thomas n'était pas là Quand Thomas est arrivé On lui a dit Thomas Jésus-Christ Nous a apparu ici Il a dit Non ce n'est pas possible Avant que je puisse le croire Il faut que moi-même Que je puisse le voir Et toucher de mes mains Pour savoir S'il est vraiment Revenu parmi les morts Et Thomas Bon la Bible Ce sont les timings Qui avançaient Et Jésus est apparu Ce jour-là Et il était devant En face de Thomas Il savait De quelle penser Vous savez Quand on parle de Dieu On parle d'une personne Omniscient Omnipotent Il y a trois Il y a trois éléments Omniscient Omnipotent Et Omniprésent Ça veut dire C'est ça À cette dimension-là Le diable ne peut pas toucher Il n'est pas omniprésent Quand nous parlons ici Toi et moi Dieu est là N'est-ce pas Quand Thomas parlait Dieu était là Ça veut dire Jésus-Christ était là Et quand il est apparu Il lui a démontré Finalement Thomas a dit C'est vrai Tu es le Dieu Tu es vraiment Dieu Parce que C'est à cette dimension-là Tu ne peux pas Ça veut dire que La dimension parmi les apôtres Les dimensions grandissaient De jour en jour La sagesse L'intelligence Ça grandit Je ne pense pas Quand tu étais enfant Tu pensais que le Père Noël Était complètement Il était là Il vivait N'est-ce pas Mais oui Mais oui Moi je croyais Je croyais Je croyais au Père Noël Tu croyais au Père Noël Maintenant est-ce que tu crois Au Père Noël Ah non Non c'est pas vrai Ça n'existe pas Voilà Donc voilà à peu près La manière par laquelle Nous grandissons spirituellement Nous comprenons Ils étaient avec lui Ils ont compris Ils ont essayé Après finalement Ils ont dit Non non Cet homme est Dieu Nicodème a dit Ce que tu enseignes Ce n'est pas n'importe qui Pour enseigner ce genre de choses Ce sont les docteurs de la loi Les docteurs Les vrais enseignants Qui connaissent ce genre d'enseignement Merci beaucoup Pasteur Donc là je crois que Bob Six Bolumbe Depuis Canada Je lis à Simbo Il faut prier Jésus Christ Il est le vrai Dieu Pasteur Je voulais demander aussi une chose Il y a d'autres Croyants Si je peux les dire Parce qu'ici au Congo Il y a C'est ce qu'on dit L'église des Noirs Et l'église des Blancs Donc l'église des Noirs Est signifiée comme L'église de Jésus Christ Donc le chrétien Et Il y a une masse de gens qui disent Que si le Congo souffre aujourd'hui C'est parce que nous avons Abandonné Abandonné Notre Dieu Le Noir Et que nous avons Pu accepter Les dieux des Blancs Qui est Jésus Christ De Nazareth Est-ce vrai Que Jésus Christ Était venu pour les Blancs Et que nous les Noirs Nous avons aussi Notre Dieu Vous savez Vous savez Même Quand tu regardes La carte du monde Moi ma question Est celle-ci Qui sont les Blancs On a combien de races ici Il y a des jaunes On dit jaunes C'est ceux qui viennent de l'Asie Les Européens sont des Blancs Et il dit L'Afrique C'est des Noirs Mais nous voyons Que l'Afrique A Deux Pratiquement Deux tendances De teinture L'Afrique Qu'on appelle L'Afrique du Nord Ils ont une certaine Teinture Et Bon Bien sûr que nous autres Donc voilà Mais On parle de Jésus Qui habitait Ça dit que C'est un peuple d'Israël L'Israël est juste A côté de l'Afrique Le Moyen-Orient Donc à côté de l'Afrique Et quand Tu lis les Écritures On te dira Que Jésus Sa mère Et Joseph Ont quitté L'Israël Pour aller Se réfugier Où ? En Afrique Et qui habitait l'Afrique A ce moment là ? C'était Blanc De Rouge De Noir Donc ça veut dire Ça c'est pas une histoire Ça c'est Vous savez Dieu a diversifié Le monde Il a mis Beaucoup de races Beaucoup de Les Blancs Quand tu vas chez les Blancs Demande un véritable Blanc Celui qui habite Celui qui est en Europe Il te dira Il te dira Le véritable Blanc C'est l'Allemand Par exemple Mais ils sont tous clairs Quand tu arrives en Europe Tu parles un français Il va te dire Le portugais Mais il est pas blanc lui Non Le grec Autant des gens Qui se disent Blanc Alors moi Je me pose la question Non je crois que Si Jésus Et s'est rendu En Egypte Ça veut dire Qu'à ce moment là Si on peut parler de l'Egypte L'Egypte habitait Les pharaons Les pharaons C'était des noirs Dans le temps Quand on parle Quand tu lis les écritures Tu comprendras que À ce moment là C'était les noirs Qui Ça veut dire que C'était l'Egypte Qui avait le pouvoir du monde Et les pharaons Les pharaons C'était des noirs Ça veut dire Que c'était pas un problème De noir ou blanc C'était un problème De sauver le monde Que ça soit blanc Noir Nous avons Nos prophètes Pourquoi est-ce que Jésus parle Toujours à travers Aujourd'hui Il y a des prophètes Et Dans le temps passé On en connait Les prophètes Simon Kimbangu On en a parlé Il prêchait qui Il prêchait Christ Et quand tu vas Même à l'église Chez eux On va L'église Qui m'a dit Jésus Christ Représentée Par Simon Kimbangu L'église de Jésus Christ Vous comprenez Kimbangu a prêché Christ Parce que lui-même Il a été Un protestant Dans le temps Il prêchait Jésus Donc Ce n'est pas une histoire Ça c'est les Comment je peux dire C'est le malice du diable Pour essayer de Vous savez L'évangile a toujours été combattu Christ Dans son L'évangile Nous a parlé Il a dit Dans les derniers temps Vous verrez Autant 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 De choses Ça veut dire Que les gens Veulent tirer Leur drap En disant Qu'il était noir Enfin Qu'il y a un problème De noir Mais aujourd'hui N'est-ce pas Que Jésus Christ Tend sa main Que sur le blanc Sur le noir Et le japonais Le jaune N'est-ce pas Donc Alors Qu'est-ce que nous pouvons dire Est-ce que d'abord Moi je me pose la question De savoir Est-ce que le noir Habite seulement L'Afrique Ça je crois pas C'est partout Ils habitent l'Afrique Non Ils sont aussi en Amérique Les noirs sont A Haïti C'est pas des blancs Donc c'est ça Les noirs Donc il y a eu Comment dirais-je Il y a eu exode Il y a eu Des déplacements Des gens Vous comprenez Donc même Ça veut dire Que nous Ça c'est un faux débat C'est un faux débat Qui n'a Qui n'a rien à voir Avec L'esprit Est-ce que l'esprit est noir Ou l'esprit est blanc C'est une question Que je me pose Est-ce que l'esprit est blanc Ou l'esprit est noir C'est lui qui peut me répondre Comme ça Je parle bien A ceux qui me suivent Ils n'ont qu'à me donner La race de l'esprit La Bible dit que l'esprit C'est comme un vent Il est le vent On ne peut pas le saisir Ça veut dire que l'esprit Qui habite en nous N'est ni noir Ni blanc Ni jaune Mais c'est l'esprit des dieux Voilà Et cette diversité Fait la force de Dieu Fait qu'il démontre Et nous avons vu Avec la tour de Babel Avec les langues Et autres C'est-à-dire que Diversité des langues Diversité des nations Diversité des races Qui fait qu'aujourd'hui Que c'est le seul nom Qui est Qui est prêché dans le monde Le seul nom Qui est prêché dans le monde Ou qui rend la foule Et que tout Que tout le monde entier De toute langue Comprend au moins Qui est Jésus Il y a d'autres Qui disent que William Branham Et Jésus Christ Et la Bible dit Que Jésus Christ Doit revenir Et qui sera La fin du temps Je crois Si je ne me trompe pas Bien sûr Vous savez Je vais vous dire Une vérité spirituelle Que beaucoup de gens Bon Ne font pas attention Qui est écrit Christ en nous Et l'espérance Et la gloire Christ en nous Ça veut dire Jésus Christ N'est-ce pas Visite une personne Comme La Bible déclare que Quand tu ouvres Il frappe Il est devant la porte Et il frappe Et quand tu l'ouvres Il rentre Et il soupère avec toi C'est dans les livres D'Apocalypse De 20 Il dit Il soupère avec toi Ça veut dire que Quand Christ Vient dans notre vie Ça veut dire Nous portons Christ En nous Quand nous portons Christ Nous Nous disons Que nous avons Une nouvelle identité Et c'est pour cela Pour ceux qui Parlent de Branham Et Jésus Moi je Je peux le dire Ouvertement Que Jésus Est avec moi Que je suis Jésus N'est-ce pas Mais est-ce que Vraiment C'est ça qui est intéressant Dans tout ça C'est que Branham a dit Que Christ C'était en lui C'est comme la Bible dit Paul l'a déclaré Moi je le déclare Aujourd'hui Parce que Les temps de Branham Est passé Les temps de Paul Est passé Ça c'est le montant Maintenant Donc je dis Christ est en moi C'est lui qui me regarde De voir Christ N'est-ce pas On peut le dire Non Donc Je n'ai pas peur De ça Mais Dire que Christ C'est de retour Ça se devient Notre père de problème Au retour de Jésus Jésus ne viendra Plus jamais Sur cette terre La Bible est très claire Là maintenant Les gens Ils vont se tromper Il ne marchera jamais Sur ses pieds Sur cette terre La Bible parle Qu'il viendra Et il sera dans les airs Donc Jésus Que tu me vois là Je suis là sur la terre Donc c'est pour prêcher Le vrai Jésus qui vient Et on va le rencontrer Sur Dans les airs Donc Ceux qui te disent Que tel prophète Est Christ Je suis moi aussi N'est-ce pas Mais Le retour De notre Seigneur Le roi de roi Le seigneur des seigneurs Son retour Ce sera dans la nuit Nous allons le rencontrer Dans la nuit Ça veut dire Il ne marchera jamais Plus sur cette terre C'est à nous maintenant De prêcher cette bonne nouvelle Si quelqu'un dit Qu'il est Christ Je le crois Mais Dis-lui Reste un peu dans la nuit Et puis on va te rencontrer Là-bas C'est là au moins Tu diras Mais s'il vient Il mange comme moi Il est avec moi Donc je comprends Qu'il ne fait que porter La bonne nouvelle de Jésus Mais Christ en lui-même Ne marchera plus jamais Sur cette terre Il sera dans la nuit Et on va le rencontrer Là-bas Vous comprenez ? Donc ça veut dire Que tous les prophètes Je le dis Et Je m'assume En tant que serviteur de Dieu En tant qu'un appelé du Christ Que tous ceux qui rencontrent Qui parleront De Jésus Christ Sur la terre Ce sont tous des menteurs Voilà Merci beaucoup pasteur Là je crois Mon boss Dupuis Capaya Le millionneur Il a vraiment compris Que Tous ces gens qui disent Que celui-là est Jésus Christ Que Jésus Christ était là Jésus Christ a fait ça Jésus Christ a fait ça Non Le pasteur vient de dire Que Jésus Christ Ne va plus revenir Pour marcher Vivre comme nous Donc Pasteur J'aimerais vraiment Qu'on puisse un peu parler De la réalité Qui se passe vraiment Dans notre pays Nous pouvons remarquer Les pasteurs sont là Ils prêchent La bonne nouvelle Faut pas commettre le péché L'adultère Et tout Machin machin truc Mais souvent Ce même pasteur Commette de péché Qu'il nous interdise De le faire Vous savez L'ennemi A ce dossier La Bible est très claire Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il y a-t-il Une personne Qui marche sur cette terre N'a jamais commis Le péché Non Une seule personne Qui n'a pas commis le péché C'est Jésus Mais qu'est-ce qui se passe Il nous a légué Il nous a laissé La sainteté Ça veut dire Ça veut dire Malgré Les erreurs Parce que nous sommes des hommes Nous portons en nous Cette sémence Cette chair A une sémence du péché Mais quand on a Christ On devient saint On devient Mais Effectivement Avec ça Le diable n'a jamais été content Et il ne sera jamais content Vous savez la grâce Que nous avons Les 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 Parce que la bible Elle le montre J'ai des versets Un jour On en parlera Je te montrais Voilà 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 Vous savez C'est dans le pays Qui Qui Se passe des guerres Que là Où Est logée La gloire Divine Du vin Où Les véritables adorateurs Sortiront Pour parler De Jésus Et c'est là Que le diable Votrait faire quoi Votrait faire croire aux gens Que c'est pas un bon coin C'est pas de bons serviteurs Que les gens se trompent Enfin qu'ils se mettent à A changer Des pensées Moi j'ai vu des américains Parler de Prophétiquement Parler du Congo Est-ce que Est-ce que Les 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 serviteurs Partout Même Quand on tombe On se relève Je voulais encore Demander Pasteur Si Un homme des dieux Qui est pasteur Qui prêche Est-ce bien Qu'il ne se marie pas Ou Il est déjà pasteur Il prêche les gens Mais il est célibateur C'est contre Ou c'est pour Là Merci pour cette question Qui est un peu Très important Il y a Vous voyez même Les prêtres catholiques Ceux là Qui se sont Abstenus À ne pas avoir Des femmes Même Nos soeurs Qui sont Abstenus C'est la part Qu'ils ont Récie de Dieu Même Au pasteur Il y en a Ceux qui Ça veut dire Chacun De nous Reçoit Des dieux La part Que Dieu Lui a donné S'il ne se marie pas Qui se contient Jusqu'à sa mort Gloire à Dieu Mais s'ils sont faibles Comme moi Jusqu'à me marier Moi Je me suis marié Donc Le problème N'est pas Ça veut dire Les ennemis Qui existent Dans la Bible Qui doivent rester Comme ça Parce qu'ils ont Récie cette part là Ils sont appelés Pour ça Donc Ne prenez pas C'est pas Un problème Extraordinaire Que la Bible a déjà Démontré Donc Il y aura Ceux qui sont mariés Ceux qui ne sont pas mariés Mais qui vont servir L'éternel Mais quand on parle Des évêques Souvent À ceux qui conduisent Ceux qui disent Marie d'un seul Femme Sobre N'est-ce pas Ce sont Ce genre de personnes On dit aussi Que Ceux qui conduisent Les gens Doivent Se marier Pour donner aussi Un exemple Et tout et tout Dans la Bible Il y a des gens Qui ne sont pas mariés Comme Paul L'apôtre Paul Ce n'est pas marié Pourquoi ? Parce que lui Il était persécuté Il y a des gens Qui Dans leur vie Ne savent pas Rester sur place Risquent De se marier Il va se marier La femme Ça veut dire que Il est appelé À la mission Il peut aller De gauche et de droite Il n'aura même pas Le temps pour sa femme Voilà Donc Il peut se contenir C'est la grâce Que le Seigneur Lui a donné Voilà Merci beaucoup Là je crois bien Je crois bien Christelle Boloka Elle a vraiment compris Ce que le pasteur Vient déduire Donc Pasteur Nous sommes arrivés À la fin Votre mot de la fin Et votre numéro Le mot de la fin Nous sommes dans une année Que le Seigneur Nous a parlé L'année De la réparation Et d'assainissement Ça veut dire Nous devons réparer Avec Dieu Réparer avec Dieu Réparer avec les hommes On l'appelle Il a un nom extraordinaire Qu'on l'appelle À la Bible Que plusieurs personnes De fois Ceux qui ne connaissent pas On l'appelle Le réparateur De la brèche Réparateur de brèche Réparateur de brèche Voilà C'est-à-dire que Nous devons réparer Avec lui Avec tout ce que vous avez dit On a brossé Pratiquement avec Les comportements Des hommes de Dieu Les comportements Des frères Des sœurs Nous devons réparer Avec Dieu Réparer entre nous aussi Nous ne devons pas être Des gens Des rancuniers Tout ça Et nous devons nous mettre ensemble Pour prier Pour élever la voix Je crois Dans son grand amour Dieu aime La communion fraternelle Ça veut dire Réparer avec nos bien-aimés Et si Il va s'ainir La Bible dit Un jour Élisée était Quand il a reçu La double onction Il était dans une ville Et les gens de la ville Sont sortis pour lui dire Ah homme de Dieu Nous sommes très contents De te voir Et nous sommes Dans la joie Mais chez nous Tout va bien Donc et tout ça Mais Il s'est fait que chez nous L'eau Est devenue mortelle Donc L'eau a été Empoisonnée Il a dit Amenez moi Une assiette blanche Une assiette neuve Et amenez moi Du sel Il a amené du sel Il est allé jusqu'à la source Il a jeté le sel Et la Bible dit Avant de jeter le sel Il a dit Que cette eau Ne puisse plus appeler la mort Ni la stérilité Et la Bible déclare Que cette eau A été assainie Et les gens Commençaient à boire Donc Il y a des choses Qui sont tout autour de nous Que nous devons Assainir Par le sel Le grand sel Qui est Jésus Pour donner Du saveur A tout ce que nous sommes En train de faire Nous donnons du saveur Aux gens qui ne connaissent pas Christ Enfin qu'ils s'approchent L'avantage Et c'est ça Le grand message Évangélique Que nous avons Merci Merci beaucoup Pasteur Nous avons besoin De votre numéro Parce qu'il y a beaucoup De gens qui ont des problèmes Qui ne savent pas Où aller Donc Votre numéro J'ai deux numéros Avec moi Bon je ne sais pas Pour les gens Qui m'écoutent De l'extérieur Donc on a Le 00243 Le 81 Non Enfin 81 Excusez-moi Plutôt 81 25 50 180 Ça c'est le Vodacom Je répète encore Pour le Vodacom 0 81 25 50 180 Pour le Tigou J'ai le numéro De 89 96 46 0 10 Je répète encore Pour le Tigou 96 46 0 10 Ça Le Tigou Le deux numéros Vous pouvez me joindre A tout moment A tout temps Vous avez votre prière Vous allez votre prière Vous allez être soutenu Par la prière Et que la grâce divine Soit sur vous Et que l'éternel Dieu Fasse grâce Là où vous êtes Partout où vous êtes Dans n'importe quel coin N'ayez pas peur Soyez avec Christ Et vous verrez La gloire de Dieu Merci beaucoup Merci beaucoup Pasteur Là moi je dis Merci beaucoup A vous tous Qui nous sauvez de loin Donc Je fais mes salutations A mon boss Duki Kampaya Le millionneur A l'équipe technique Château Château Héros dans l'ombre A Sabin Conga A mon frère Joli Assimo Depuis Depuis Belgique A Bob Six Boloumbe Depuis Depuis Le Canada Donc Je suis là Votre simple Serviteur Assime L'artiste Donc la suite A la prochaine Sous-titres